Avec le juge Koch, j'ai dit, vendredi, après-midi, parce que le juge Koch a contacté un membre à Nama, et c'est magistrat Blondine, Telusma, qui dit-moi, il faut que le juge Koch a toute rapidité, parce que le juge Koch a trouvé la non-situation côté de la recevoir de menaces, des appels anonymes, et il a semblé tout, il y a de monde clairement identifié qui a relé le juge Koch, comme il s'est retourné au pilote-juge au niveau de la cour de cassation. Bon, écoutez, mais il y a un bagage très spécial qui fait que le juge Koch a senti inquiété, c'est par le fait que il y a de monde qui a menacé le juge Koch, qui dit que c'est le juge qui était opposé à la prestation de serment des nouveaux conseillers électoraux, et c'est le même tour qui t'a affirmé et qu'au-hommes, lorsque l'audience t'a supposé prendre au niveau de la cour pour te recevoir les prestations de serment de ces conseillers électoraux. Donc ça mettait magistrat Koch dans une certaine inquiétude pour sa sécurité, et lorsque nous connaissons le magistrat Koch qui fait perdu Marie-Lie, il n'y a pas longtemps que le magistrat Koch est perdu Marie-Lie, c'est un juge femme qui a pu vivre presque pour le colis, donc là pour se voir des genres de menaces comme ça, nous imaginons comment nous allier et dans quelle situation psychologique nous trouvons les jeunes. Donc nous autres, au niveau de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous demandons que les autorités policières, nous demandons que le CSPJ, nous demandons le ministère de la Justice, pour leur faire tout ça qui est possible, et pour que non seulement la sécurité de la magistrate l'y assure, mais pour nous rejoindre tout le monde qui a menacé de mort du magistrat Koch, parce que nos faits autres vivent là, et pour qu'ils ne nous disent pas, ils ne vivent encore, et la mort de Maître Montferré d'Orval, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pompres, qui a assassiné nos conditions jusqu'à présent, et qui est beaucoup fine et lucidée, donc nous parlons nous-mêmes en tant que magistrats, mettez-nous nos situations pour nous déplorer encore, comme nous t'ai fait pour le magistrat Sérisier, comme nous t'ai fait pour le magistrat Antoine Luxius, comme nous t'ai fait pour le maître Amus Saint-Ville, et pour l'ensemble de l'hôte et magistrats et avocats, que l'année 2020, l'année 2019, là, t'es poté aller, et à la faveur de l'ensemble de l'homme, qui est un homme nommé, et qui est libre pour nous exécuter l'homme, l'œil ou l'hôte, et sans aucune peur, sans aucune crainte. Donc, nous autres, au niveau de l'ANAMA, nous dit non, et nous contre cette façon de faire, parce qu'on magistrat n'a pas gagné pour les décidés, selon qu'il y a un monétaire même décidés, côte à gauche, côte à droite, mais les mêmes légumes pour les décidés, en respectant la constitution de la République d'Haïti, en respectant les lois, et tout en faisant œuvre de grand respect pour la procédure. Donc, moi, en tant que président de cette association, je me fais le porte-parole de tous les autres collègues de l'association, et toute la magistrature aussi, pour nous dire, écoutez, cette fois-ci, nous n'allons pas tolérer que l'autre magistrat encore vienne tomber, et que nous vienne dire non, enquête à poursuivre. Et, M. M. Mwen, Mwen, Le Mwen, le Mwen ap-ten do la, si au fond, ce tuyens een petit addition, et oubaïl ont plusieurs magistrats qui mouren en babal, droits, et qui me faisant de l'icut, et qui met menace li, et qui a fimé, pratiquement, le jour même, après le film fondé el radio, Sous-titrage Société Radio-Canada conclusion qu'il faut tirer par rapport à Péiac, à glisser de plus en plus nos climats de terre organisés, Maitre, Maitre, Maitre. Alors, moi-même, c'est un constat que je fais. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la force des armes illégales a remplacé la force de la loi, a remplacé le droit. Parce que dans un Péi, kote le droit et la loi, et ta doué, yon même, se yon kap guide des Péi-ya, kote un Péi ki gen etat de droit et permette développement, permette progrès nan Péi-ya, et je di a, mbakwe, se un genre de nouvel kon sa, nou tap komante, nou tap pito ap di ke, voilà, décision que la justice pra pou le mette, moun ki ap violi la loi ou or d'état de nuire. sa voulé dit ke, nou trouvè nou nou situation, kote le bas, monté en haut, et le haut, descend en bas. Est-ce qu'il y a un sentiment que le clip terroriste a organisé? Moui kouakke, ke, 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 pa, gane de, 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 de moun kabie mēm ki apé réfléchis su sa kap fētio. Pask ke se pad game moun kab réfléchis su sa kap fētio, nou som un Péi, et étant un Péi, nous sommes dirigés par des autorités, des autorités qui tēsotinan élektions et des autorités ke yonomé et qui aussi a pu percevoir et qui a, disons, qui a joui privilège que la société a payé à partir de taxio. Donc, oui, kēl gēm gēk gēn yā un mēn, un mēn a identifié, que peut-être kēn poko identifié, mais je crois que si ke moun kī plasē na, ou na nivou pou identifié moun sa, poko identifié, mou bēk patта identifié li, sa tā montrē kēr kēl comida pa deun laxisme, et sige laxisme, li koundanabla. Wo digu moun ki identifié ki y li juje la e l'autre juje, e, ki moun tā yoi? Boun, kēk kūtē, dán ma kān versatio avēk Magistrat Am Mandelkoq, magistrat tè pr Espere pom dw OB pou le pat fēt de personnalitē avēnou. Le magistrat a pris la précaution pour ne pas citer de non avec nous. Mais cependant, nous avons gagné d'informations que nous travaillons jusqu'à présent pour nous arriver à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont très remplacés dans le PIA qui peuvent parler avec les magistrats dans la cour de cassation. Allô? Allô? Allô, allô? Libral Connect est allôé encore avec le juge Jean-Wilner Amourin. Vous pouvez l'appuyer, oui, pour le téléphone. Vous pouvez l'appuyer, non? Il y a des connexions rétablies. Vous voulez passer au cannebouyer? Non. Bon, communication coupée, on a établi contact rapidement avec le juge Jean-Wilner Amourin. Président, l'association nationale magistrat, qui a parlé sur... Où est-ce qu'on est avec le juge Morin? Le juge Morin, où est-ce qu'on est là? Le juge Morin, où est-ce qu'on est dans une grande institution dans le PIA, qui a appelé certains juges à la cour de cassation, qui a appelé Mandeo, comment il a facilité la prestation de serment des nouveaux conseillers électoraux. Donc, nous croient que le magistrat Coq, lui-même, 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 appelle ça à tout, bien que le magistrat Coq n'est pas confirmé. Bah, nous, il y a une conversation que nous-mêmes nous sommes en Samavel, parce que le magistrat Coq est très, très, très prudent par rapport à la situation. Et moi-même, en tant que président de cette association, si ça t'a vrai, nous n'est pas encore plus inquiets, parce que la justice, les autorités judiciaires, il n'y a pas rien pour ni inquiéter, ni menacer, ni intimider. Il n'y a pas rien pour ni inquiéter, ni en faveur tout, parce que il n'y a pas pour ni faire application de la loi. Il doit décider, au regard de la Constitution, les lois de la République et la procédure. Donc, le fait par yon autorité, le fait par yon boune qui t'a emplacé, réglé, yon magistrat, qui, lui-même, doit décider sur yon dossier quelconque, pour soit mander, changer de position, ou du moins soit mander, et pour lui agir de façon que ou ta souhaité a, c'est déjà en intimidation, c'est déjà en menace, et c'est une infraction. Et c'est pourquoi, nous autres, au niveau de l'association, nous avons cherché pour nous connaître, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, l'association va se prononcer. Jugement, et ça veut dire, le gouvernement n'a pas pu chercher du tout, du tout, mais non qu'une démarche, beaucoup de co-cassation, pour que l'on est capable de favoriser et de prestation de ces nouveaux conseils électoraux. Bon, et quittez-moi de dire que la Cour, jusqu'à présent, n'a pas dit que il y a de membres de gouvernement qui a fait ça. Seulement, comme moi, c'est répété pour vous là, nous apprenons que il y a de monde qui a approché les juges de la Cour. Comme j'ai vu la Cour, là, pas fait précision, ça va pour nous autres. Et comme nous autres, au niveau de l'association nationale de magistrats haïtien, nous n'a pas eu aucune certitude d'information, et c'est enquêter, n'a pas enquêter, c'est chercher, n'a pas chercher pour nous connaître. Si c'est vrai, mais si c'est un vrai, l'étape grave, parce que le gouvernement n'a pas eu le droit à faire ça. Parce que procédure-là, bien tracée, c'est administrativement toute bagaille de fait, c'est à travers papiers, toute bagaille de fait, c'est à travers des actes administratifs et des actes judiciaires que bagaille de fait, pas des mouns qui dorènent les personnes, parce que le fait pour yon, mouns, dans yon l'autre pouvoir, ta relé ou l'autre mon, ou l'autre juge, ta relé ou l'autre juge dans la cour, pour le ta dire, mais qui ça l'a fait, c'est déjà une intimidation, c'est déjà yon aggrave, et nous condamnel au niveau de l'association nationale des magistrats haïtien, et ça mettez-nous à cause d'avoir beaucoup plus inquiétude, lorsque l'on a regardé, dans le niveau, je dis, la justice l'a trouvé là, en justice qui est presque servile, en justice qui est presque trouvile dans la situation, côté que ce n'est pas libre même qu'il a dirigé, peut-être libre, alors la constitution dit clairement que le pouvoir judiciaire l'est exercé par les magistrats de la cour de cassation, des cours d'appel des juges des tribunaux de première instance, des juges de paix, etc., etc., ça ne me pas a besoin de citer tout ça. Donc, si Jules Saïv, qui exerçait le pouvoir judiciaire, n'est pas capable de faire en toute sérénité, c'est grave, et puis il y a retrouvé, dans le fond, puis il y a trouvé dans l'abîme, et celle graine institution qui, celle graine pouvoir, pas institution, celle graine pouvoir qui campait là, pour faire respecter la loi, s'il t'a trouvé dans la situation ça, écoutez, c'est... Bon, écoutez, je n'ai pas trouvé le mot, mais c'est grave. Donc, si je me comprends bien, M. le juge, le cours de cassation, je viens pour prononcer le sous-dossier ça, quand même, puisque il faut que les grandes décisions, arrêter les plans, sous prestation, tellement, ou pas, de conseil électoral, nouveau conseil électoral, il faut le prendre arrêt sur ça. Donc, il faut le faire en toute indépendance, sans pouvoir, au-delà de menaces, je me dépose des questions, au-delà de menaces, et que, je l'ai dit, la paix est recevoir, je crois qu'il a recevoir, il m'a dit, c'est le gouvernement, je me demande, est-ce que le gouvernement, n'a pas le droit pour terminer des démarches, même si il n'a pas le droit pour terminer des démarches, pour favoriser, pour faciliter les prestations de ce moment, vous n'a pas le droit comme ça? Mais démarche, c'est exactement des actes administratifs et judiciaires. démarches, c'est pas, c'est pas taré, le bout amède, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, de même, aussi, l'autre parti, qui a souhaité, que vous n'avez pas le droit, que vous n'avez pas le droit, de même ça, l'autre parti, vous n'avez pas le droit à ça, vous n'avez pas le droit à dire, que vous n'avez pas le droit à aller, vous n'avez pas le droit à dire, pour agir dans toute cette démarche. Maintenant, si on parti, si on parti, tu as doué, tu as senti que, tu as une violation quelque part, de la constitution, vous voulez saisir la cour, vous avez saisir la cour par acte, et par appel, téléphone, vous avez saisir la cour. C'est pas par menace, vous avez saisir la cour. Il y a une procédure, qui montrait, mais comme on est capable de saisir la cour. Jacques, il y a des organisations qui font déjà, la fédération, qui n'ont publiquement saisir quoi, pour faire opposition, par rapport à la prestation de ces conseils-là. Dès que vous saisissez la cour, la cour de prononcière. Donc, il faut attendre que la cour de prononcière, la cour de prononcière, en toute sérénité. Mais, on ne peut pas le droit, et, j'appelle, anonyme, on ne peut pas le droit, tout, on ne peut faire des promesses, on ne peut pas le droit, et faire du chantage, pour mettre la cour dans une situation difficile, jusqu'à ce que Juju sentille aux menaces. Ok, on d'autre côté, comment, au niveau de Anama, nous appréciez, évolution qui gagne, à l'association d'assassinat, nous apprennent que, il y a déjà transféré le rapport de police au niveau du parquet, et d'après, ça me lit dans l'appel journal, et ça me tente au niveau des stations de radio, il semblerait que tu as déjà un juge désigné par le décanat, du tribunal de première instance de Port-au-Presse, pour que tu as instruit le dossier. Donc, ça me montrait que, nous, un petit peu, avons avancé. Et, nous espérait que, le juge que nous avons choisi, pour que tu as fait l'instruction, l'idée, et... C'est le juge Rénaud Régis qui est sous le dossier. C'est un juge que l'on est ? Bon, écoutez, le magistrat Rénaud Régis, c'est le vice-président de l'association nationale de magistrats haïtiens. Ah, ok. Pour me dire ça. Et, deuxièmement, c'est au magistrat que, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire rien de rôle de lit. Nous espérait que le magistrat, il va faire l'application de la loi, et pas obligé, il va faire l'application de la loi. Maintenant, il y a des éléments qui baillent, il y a des gens qui sont liés en association, pour faire les assassins. Il y a des gens qui sont sur les lieux, il y a des gens qui sont connectés à l'association, ou à l'analyse des relevés téléphoniques, mais maintenant, il y a peu d'informations sur le pourquoi, c'est-à-dire le mobile du crime. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de la coopération des magistrats, des avocats, et toute société, et à continuer de tenir le pourquoi, le mobile de cet assassinat, et le maître mourir ? Écoutez, baillent la police judiciaire et la commission érogatoire pour continuer le travail, donc ils sont capables de travailler ensemble, de manière pour que, réellement, la justice est capable, de faire un dossier, un bâtonnier, dans le val. Donc, ce n'est pas parce que le rapport de police n'est arrivé au niveau du parquet, et que le doyen déjà désigne au juge d'instruction qu'il fait la police fin de travail. Non, la police n'est pas fin de travail. Au contraire, la police parle plus de l'attitude de la police de travail, je ne le dis pas, parce qu'il n'y a pas...